Comment bien porter le gilet ? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. C'est une question qui m'a été posée maintes fois et à laquelle je me suis résolue à répondre parce que de vous à moi, je ne suis pas super fan de gilet ou en tout cas des gros gilets, mais tout cela, ça n'appartient qu'à moi. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment le choisir, à quoi faire attention pour que ça ne tombe pas très facilement dans un look hyper décontracté et un peu mémère. C'est pour ça que je crois que je n'aime pas trop le gilet, mais vous allez voir qu'en sachant le choisir et surtout en sachant comment l'associer, on peut éviter de tomber dans ce piège puisque je vais vous donner des conseils et je vais vous montrer des exemples. Tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez justement envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en élégance, en gestion de garde-robe et en féminité, une seule chose à faire, vous vous abonnez, vous cliquez ensuite sur la petite cloche et ainsi, chaque semaine, vous serez sûr de ne rater aucune de mes minutes de Mademoiselle M qui vous sont dédiées. Si vous aimez le sujet de cette vidéo, vous qui m'avez tant demandé cette thématique-là, je vous invite à vous abonner, vous me mettez un pouce en l'air et vous partagez au plus grand nombre parce que visiblement, beaucoup de questions se posent autour du gilet et je comprends tout à fait parce que c'est très facile de tomber dans un versant qui n'est pas très flatteur. Alors, le gilet, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un vêtement du haut du corps et qui est en général dans une maille plus ou moins fine. Je vous conseille évidemment d'adopter les matières naturelles, que ce soit de la laine, du cachemire ou du coton si on tombe dans le crochet. C'est donc une pièce qui est sans colle, qui va avoir une patte de boutonnage avec justement des boutons, parfois pas, et qui de manière générale possède une forme tout droite, pas de cintrage véritablement dans les gilets. Le gilet peut être de texture fine, personnellement, c'est ce que je préfère, donc ce sont des gerzés particulièrement fins. Il peut être beaucoup plus épais si on va vers des lénages, des styles un petit peu Shetland comme ça, des torsadés, des pulls irlandais dont vous voyez qu'il y a tout plein de variations possibles en termes de longueur, d'épaisseur, d'ouverture de colle, de boutonnage, de mailles qui peuvent être également très serrées ou très lâches, de mailles qui peuvent être très fines ou très épaisses. Bref, vous l'aurez compris, des gilets, il y en a de toutes sortes. Vous avez des cols en V, vous avez des cols arrondis, et vous en avez également des avec manche et des sans manche. Alors, voyons à présent comment vous allez porter votre gilet. La forme la plus élémentaire et personnellement, celle que je préfère véritablement, eh bien, c'est de boutonner le gilet et de le porter tout simplement comme un pull. Je trouve que c'est très élégant et si le cœur vous en dit, rien ne vous empêche de porter le boutonnage derrière. Ça peut être également super joli. Si éventuellement, l'encolour est particulièrement profonde une fois boutonnée, rien ne vous empêche de mettre une très jolie lingerie dessus ou un caraco. Et voilà, le tour est joué. Après, sinon, si vous le déboutonnez, vous pouvez le porter complètement ouvert, mais vous pouvez également tout aussi bien le porter uniquement boutonné en haut, boutonné en bas. Sachez que si vous avez ce mouvement, vous élargissez vos hanches et vous rétrécissez vos épaules. Si par exemple, vous avez des épaules larges, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Si au contraire, vous avez des épaules étroites, et bien je vous conseille davantage de boutonner votre cardigan vers le bas, votre gilet vers le bas et ainsi vous allez apporter comme ça une diagonale ouverte qui va élargir sensiblement vos épaules. Pensez également que vous pouvez tout à fait retrousser les manches de votre gilet, ce qui peut lui donner un look un tout petit peu plus moderne. Et votre gilet, vous pouvez également le ceinturer. Évidemment, si vous avez une silhouette courbe, donc si vous avez la taille naturellement marquée, et bien ce sera une jolie façon de passer d'une silhouette droite et sans forme pour vous à quelque chose de beaucoup plus structuré et donc beaucoup plus flatteur. Du reste, d'autres façons assez originales de porter votre cardigan, c'est de porter deux cardigans superposés l'un sur l'autre, l'un fermé, l'autre ouvert, voire pourquoi pas les deux ouverts. Et encore une façon originale de porter votre cardigan ou votre gilet, c'est que vous le boutonnez complètement et vous le portez comme une robe. Évidemment, dans ce cas, il doit être plutôt long. Mais si vous le portez avec des collants opaques et avec des bottes, ça peut donner un look tout à fait sympa. De même que ça peut aussi être sympa et un petit peu plus original d'avoir un total look en maille où vous avez votre gilet en haut, une jupe en laine ou même voire des pantalons en maille donc en jersey ou en laine en bas et vous mettez ça avec des bottes fourrées. Ça peut être très cosy. Alors maintenant, les associations possibles. Vous pouvez tout à fait porter un gilet court avec quelque chose qui aura une taille haute. Ça peut donc être un pantalon à taille haute mais ça peut aussi également être tout simplement une robe. Exceptionnellement, il m'arrive par exemple de porter ce gilet avec cette robe. C'est rare mais ça m'est arrivé, je dois dire. Et dans ce cas-là, j'aurais tendance à le porter ouvert et non fermé. Par contre, si vous avez non pas un gilet court mais un gilet de longueur moyette, rien ne vous empêche de le porter à ce moment-là boutonné. Vous mettez ça sur une jupe ou sur une robe et vous allez apporter de la versatilité à votre tenue. Et pour les gilets qui sont beaucoup plus longs, pourquoi aussi, évidemment, si vous êtes très grande uniquement, ne pas porter un gilet long avec une robe longue et ce sera super. Vous associer à cela des bottes, ça peut donner quelque chose de très élégant, de très féminin, mais attention, la stature de personne grande est exigée dans cette circonstance. Et si vous avez des gilets beaucoup plus longs, uniquement si vous êtes de très grande taille et à ce moment-là, pourquoi ne pas rajouter des talons ? Eh bien, vous pouvez très bien mettre votre gilet plus ou moins long donc avec une robe longue et ça va donner quelque chose de très élégant. Si votre gilet n'a pas de bouton, portez-le ouvert, portez-le par exemple sur un t-shirt, ça fera quelque chose de très décontracté, pourquoi pas ? Et pour apporter justement un petit peu plus de structure, un petit peu plus d'élégance à votre gilet, si vous le portez par exemple sur une robe, à ce moment-là, vous le ceinturez. Vous aurez un effet plus sophistiqué et à ce moment-là, vous imaginez mettre des collants et des bottes et votre gilet prendra une toute autre tournure. En été, vous pouvez aussi très bien porter vos gilets avec des shorts, vous pouvez le porter avec des jupes en jeans et vous pouvez également le porter avec des robes ou des jupes satinées. Comme ça, le lénage ou évidemment aussi le coton peut apporter une différence de texture qui peut être assez intéressante. Pensez également, si vous aimez ça, si votre âge vous le permet, vous pouvez aussi justement porter une brassière que vous allez savamment recouvrir d'un joli gilet en été. Pourquoi pas ? Quant à la petite robe noire, si le noir vous va bien ou en tout cas toute autre couleur très sombre, vous pouvez tout à fait l'égayer avec un gilet fin. Par exemple, il m'est eu arrivé, alors ce n'est pas une robe complètement noire, mais voilà, de faire cette association puisque cette robe est assez épaisse, c'est véritablement une robe d'hiver je dirais, sauf qu'elle a les manches courtes et que, eh bien, je rajoute ceci dessus. Du reste, ce gilet, il m'est eu aussi arrivé de le porter, donc vous voyez, c'est une maille assez fine comme ceci avec cette jupe en soie et vous m'avez aussi sûrement vu le porter avec ce pantalon donc en velours et à porter un tout petit peu de couleur dessous avec cette maille similaire. Donc vous voyez, on est dans des textures assez fines sur le haut et un petit peu plus épaisse sur le bas. Et enfin, votre gilet, vous pouvez tout à fait aussi le porter ouvert sous un cardigan. Concernant les accessoires, évidemment, en fonction de la saison, vous pouvez entourer votre cou d'une écharpe, d'un bonnet ou que sais-je et aussi en fonction de la saison, bien sûr que le gilet, vous pouvez le porter avec toutes sortes de bottes, de bottines, de sneakers, etc. Et si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue, ce qui peut vous aider à mettre tout cela en marche, ce sont mes 26 conseils fondamentaux pour vous mettre en route vers votre meilleure image. Bien sûr, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, rejoignez justement le groupe secret des beautés rayonnantes parce que dans ce cas-là, vous serez accompagnés pour découvrir avec exactitude vos couleurs, vos formes, votre style, la façon de vous maquiller, de vous coiffer, d'accessoiriser, de faire votre shopping, de gérer votre garde-robe et on va aller dans votre savoir-être, la confiance en soi, le charisme, le pouvoir de séduction et votre image professionnelle. Hâte donc de lire vos commentaires, n'hésitez pas à partager cette vidéo, je pense que toute femme, toute personne devrait prendre conscience de tout cela et ça amènerait davantage de beauté et d'harmonie dans le monde. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501